Une bande de cinq malfrats opère depuis des années sur les pistes du canton Pepressou dans la région de Bouaké. Leur cible, les propriétaires de motos et de téléphones portables. Informé de ce dossier, le commandant de la 3e Légion de Gendarmerie basée à Bouaké n'a pas hésité à mettre ses hommes sur les trousses des malfrats. Ce samedi matin, sous le coup de 9h, après avoir dépossédé des commerçants de leurs motos et de leur argent, les malfrats tombent nez à nez avec une patrouille de la gendarmerie. Des échanges de tilles vont s'en suivre. Si trois malfrats réussissent à s'enfuir, deux parmi eux vont y laisser leur vie. Je voulais aller voir mes baies au parc. Arrivé, quand le plan coroner est net, les vols m'ont arrêté d'abord. Ils sont allés me faire coucher, puis ma moto, puis mes cellulaires. Le procédé, c'est que les cellulaires étaient en poche. Parce que je n'avais pas l'argent, donc je n'avais pas pris de l'argent. Ils étaient armés, ils avaient des calaches. Ils étaient en nombre de cinq. Quand j'en ai mis à plus de travail, on les encourage beaucoup. On les fait décider, ce qu'ils ont fait. On n'a pas pu continuer sur ce sens. C'est sur des motos que les éléments de la 3e Légion de Gendarmerie basée à Bouaké ont décidé de faire reculer le banditisme sur les pistes de nos villages. Des motos plus adaptées et en nombre suffisant pourraient contribuer à sécuriser davantage les zones rurales de la région de Bouaké.